comment ça va moi je vais très bien je passe une excellente journée j'espère que vous aussi la vie est tellement mystérieuse vous savez on doit en profiter chaque jour quand tout va bien il faut en profiter quand les choses marchent il faut en profiter et quand les choses ne marchent pas il faut savoir comment se positionner vous savez aujourd'hui j'ai envie de vous parler j'ai reçu beaucoup de messages de manière très surprenante très similaire venant de plusieurs personnes différentes des messages de plaintes des difficultés des gens qui traversent des moments difficiles des gens qui ont perdu des gens très proches dans leur vie des personnes très importantes des situations qui ont complètement changé changé le cours de leur vie ça fait partie de la vie ça arrive très souvent les gens ne s'ouvrent pas nécessairement pas toujours en tout cas il y a beaucoup de personnes qui partent vous savez je vais vous dire une chose dans la vie quand vous rencontrez quelqu'un dans les rues et il se comporte bizarrement faut pas juger les gens très rapidement il y a des gens qui traversent des moments très difficiles dans leur vie des moments très compliqués on voit les gens on commence directement à juger pourquoi ils me regardent comme ça pourquoi il agit bizarrement pourquoi il ne répond pas il y a des gens qui traversent des moments très difficiles si seulement on pouvait voir avoir un regard sur la réalité des gens on serait choqué quelqu'un d'intelligent disait si chacun devrait placer ses problèmes enfin en groupe si on était en groupe et que chacun devrait placer ses problèmes dans un panier et le placer là devant donc je viens avec mes problèmes je mets dans un panier je les mets au milieu du cercle tu viens avec tes problèmes dans un panier tu les mets au milieu du cercle l'autre et l'autre tout le monde le fait vous savez ce qui se passerait beaucoup de gens reprendraient leurs propres paniers de problèmes parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des autres personnes pendant qu'on est là on juge les gens il y a des gens qui viennent à peine de découvrir qu'ils sont contaminés d'une maladie difficile à gérer et leur vie changera pour toujours et ça ne sera plus jamais la même chose ce n'est pas facile on juge très vite trop vite trop facilement les autres il a changé on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie on ne sait pas ce qui se passe mais aujourd'hui mon message pour vous aujourd'hui est très clair peu importe ce que vous traversez dans la vie il faut savoir qu'il y a un début et une fin pour toute chose il faut toujours s'y préparer je me souviens très longtemps je le dis souvent je me souviens très longtemps pendant que j'ai lutté pendant que je je vous ai entendu compléter ouais il y a très longtemps je vivais dans une maison de deux chambres nous étions à 25 et je ne cesserai de le dire pourquoi parce qu'il y a des gens qui traversent des moments difficiles dans leur vie 25 jeunes dans une maison de deux chambres très difficile on remet à même le sol on plaçait des couvertures au sol la même couverture qu'on se recouvrait c'était pas facile pendant l'hiver les complications des difficultés de vie c'était très dur qu'est ce qu'on n'a pas fait des boulots incroyables moi j'ai travaillé comme agent de sécurité agent de sécurité même ses propres gardiens de voitures donc un monsieur s'emmène place sa voiture avec sa copine moi j'ai dit ah bonjour boss hi boss thank you boss i'm gonna look after your car boss donc bonjour boss merci je vais je prends la soin de ta voiture donc je serai là en train de surveiller ta voiture le temps que tu partes voilà passer du bon temps avec ta copine le temps que tu reviennes toute la soirée pour rentrer à la maison avec combien avec un très peu d'argent acheter un petit morceau de poulet juste assez pour acheter un petit morceau de poulet un petit morceau de poulet qu'on bouillissait d'ailleurs parce qu'il n'y avait pas d'huile évidemment sans sel bon quelquefois il y avait un peu de sel mais voilà avec la pâte de maïs chaque jour pas facile mais c'était une saison la vie est composée des saisons l'hiver l'automne le printemps l'été la vie est saisonnière je sais pas ce que vous traversez dans votre vie aujourd'hui mais j'ai envie de vous dire que ce que vous traversez dans la vie aujourd'hui est saisonnière c'est un moment que vous traversez peu importe ce qui a cassé ce qui a craqué peu importe ce que vous vivez aujourd'hui vous avez perdu votre argent perdu un emploi important perdu une situation stable de votre vie vous êtes bouleversé et vous ne savez pas où vous êtes vous vous posez tellement de questions vous avez tellement prié tellement pleuré vous êtes confus confondu c'est une saison passagère ça pourrait être n'importe quoi la personne la plus importante de votre vie vous quitte du jour au lendemain il se réveille ou elle se réveille et dit écoute j'en veux j'en peux plus je pars je te laisse avec les enfants ça arrive ça arrive et vous avez essayé tout ce que ça fait partie de la vie vous avez perdu votre argent perdu une situation importante perdu un contrat une opportunité de travail c'est une saison passagère aucune chose sur terre n'est permanente rien du tout même pas les bonnes c'est ça le danger même pas les bonnes choses donc même si vous traversez un moment agréable dans votre vie sachez que c'est saisonnier regardez on se réveille le matin il fait noir n'est ce pas ou bleu peu importe il fait sombre et après il fait clair c'est la journée on est heureux et vers 17h qu'est-ce qui se passe il commence à faire sombre il y a 18h voilà c'est parti et ensuite il fait nuit il est complètement noir c'est le cycle de la vie et après qu'est-ce qui se passe il fait encore jour la vie d'un humain est une succession des saisons donc si vous êtes dans une bonne position ne soyez pas trop content préparez-vous que ça dure un mois deux mois six mois deux ans cinq ans c'est saisonnier préparez-vous à toute éventualité protégez-vous et sauvegardez-vous placez des garde-fous pour la saison qui arrive c'est-à-dire épargnez mettez de l'argent de côté planifiez stricturez votre vie aucune chose n'est permanente dans la vie l'amour grandit et à un moment donné ça change les amitiés grandissent et fleurissent à un moment donné ça change peu importe ce que c'est dans votre cas ça pourrait être une opportunité de travail une situation qui a radicalement changé votre vie de manière positive et aujourd'hui vous voyez le contrat finir ou vous voyez exclu du contrat que vous avez commencé ne pleurez pas trop ne restez pas longtemps coincé devant une porte fermée pleurnichant en suppliant Dieu pour une nouvelle opportunité écoutez dans ma vie j'ai perdu beaucoup d'opportunités beaucoup d'argent dans des entreprises dans des histoires dans des aventures dans des beaucoup dans beaucoup de choses et au début je pleurnichais ah pourquoi pourquoi c'est à moi que ça arrive vous ne comprendrez pas votre situation au moment opportun vous ne comprendrez pas votre condition quand ça arrivera vous ne pouvez comprendre votre vie qu'en regardant en arrière réfléchissez-y il vous est déjà arrivé de vous blesser n'est-ce pas dans la cuisine en train de cuisiner de faire du poisson par exemple en train de couper je sais pas peu importe et vous vous coupez vous vous entaille vous vous coupez le doigt et ça saigne ça fait mal n'est-ce pas vous vous en souvenez est-ce que vous en souffrez toujours aujourd'hui non ça vient ça pique et ça part ça revient encore c'est ça le cycle de vie changement de condition changement de situation ça va passer préparez-vous à toute éventualité préparez-vous au changement dans la vie des fois ça marche des fois ça ne marche pas si ça ne marche pas essayez encore ne perdez pas espoir battez-vous luttez résistez vous envoyez on ne répond pas ne perdez pas espoir c'est saisonnier ça va passer je sais pas ce que c'est vous n'arrivez pas à payer la maison soyez-en sûr c'est saisonnier ça va passer c'est perdu quand on est mort quand on est mort là c'est perdu aussi longtemps que vous respirez sachez que ce n'est pas encore perdu il y a encore de l'espoir quand les autres traversent un moment compliqué ne vous rejouissez pas trop même s'ils sont vos ennemis attention la vie n'appartient à personne demain n'est défini pour personne soyez content mais n'exagérez pas rejouissez-vous du moment présent en remerciant le créateur si ça fait partie de vous si ça fait partie de votre routine mais sachez que tout ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui va passer à un moment ou à un autre et si ça ne passe pas il y aura une pression qui va s'y appliquer êtes-vous prêt à subir la pression la vie change regardez quand tout va bien dans votre vie c'est ça l'été de votre vie l'été de votre vie c'est quand les choses marchent bien l'argent coule à flot vous avez des intérêts des bénéfices l'amour va bien la santé est bonne la famille va bien tout va bien les voyages sont bons tout est bien c'est ça l'été de votre vie l'hiver c'est quand rien ne marche vous priez mais l'argent ne vient pas vous vous posez une question comment je vais faire pour payer la maison comment je vais faire pour prendre soin des enfants et les études des enfants comment je vais payer je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça ou il n'y a même pas de sel dans la maison ou du sucre c'est très compliqué les gens traversent des moments très compliqués dans leur vie pendant que beaucoup parmi nous nous plaignons pour des choses vraiment périles la vie est composée de cycles de saisons l'hiver de la vie le printemps l'été l'automne ça fait partie de la vie quand les bonnes choses arrivent à vos ennemis ne soyez pas fâchés c'est leur moment c'est leur instant quand quelqu'un votre rival est en train de briller dans un domaine c'est peut-être sa saison laissez-le briller votre saison arrivera quand les choses vont mal ne soyez pas abattus sachez que c'est passager et vous retrouverez la normale vous savez je vous aime tellement merci infiniment encore une fois il est essentiel de parler de discuter d'échanger sur les réalités de la vie ne restez pas coincés devant une porte fermée pleurnichant trop longtemps ne brisez pas votre esprit certaines choses partiront pour laisser place à des choses meilleures les bonnes choses partiront aussi mais pour laisser place à des choses meilleures ça fait partie de la vie quand un boulot finit quand les opportunités de la vie se présentent ne vous en manquez pas ne soyez pas trop fier attention quelquefois à sa part préparez-vous quand vous avez de l'argent n'épuisez pas tout ce que vous avez demain appartient au créateur nul ne peut être certain de tout ce qu'il a pour toujours c'est impossible même les personnes les plus riches perdent quelquefois tout ce qu'ils ont préparons-nous à demain l'incertitude dès demain appartient au créateur quand les choses ne vont pas n'épleurez pas trop ça fait partie de la vie on ne peut pas reconnaître le soleil si on ne connait pas la nuit on n'apprécierait pas il doit y avoir un négatif pour un positif il n'y aurait pas de superman sans Lex Luthor ou la kryptonite il n'y aurait pas de batman sans joker il n'y aurait pas de soleil sans la nuit on n'apprécierait jamais le pain sans la faim ça fait partie de la vie la vie est un combat une lutte au corps à corps où tous les coups sont permis selon vos valeurs encore une fois merci j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir